Générique La Syrie, toujours à la une de l'actualité, après plus de 70 000 morts et 1 million de réfugiés, faut-il désormais armer l'opposition syrienne, comme le réclament la France et le Royaume-Uni, quitte à violer l'embargo sur les armes de l'Union Européenne ? Ce sera l'un des thèmes de ce nouveau numéro de 7 jours en Europe. On en reparle dans quelques instants. Avec moi, sur ce plateau, cette semaine, Charles Gorentz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé luxembourgeois, vous êtes ancien ministre de la coopération et ministre de la défense. Évidemment, la question syrienne, vous la suivez de près. Mais j'aurai tout de suite une première question à vous poser sur une autre actualité brûlante de la semaine. C'est la situation à Chypre. On le sait, aujourd'hui, le Parlement chypriote a renoncé à taxer les épargnants pour essayer d'éponger les dettes du pays. Qu'est-ce que vous inspire cette situation aujourd'hui ? Est-ce qu'un tabou n'est pas tombé sur la possibilité désormais de pouvoir taxer les épargnants directement ? Le tabou de la garantie des 100 000 euros est tombé. Et c'est bien dommage. On aurait dû mieux ficeler ce paquet. Est-ce que vous pensez, aujourd'hui, que la situation à Chypre peut, une fois de plus, créer une contagion au sein de la zone euro ? Mais tout dans la zone euro est contagieux, dans le mauvais sens du terme plutôt que dans le bon. Donc il faut, avec Toaté, profiter des quelques jours où les banques et la bourse chypriote sont encore fermées pour arriver à trouver une solution. Les autorités allemandes ont rappelé que s'il n'y avait pas d'accord avec l'Union européenne, avec le FMI, avec les instances monétaires, le risque, c'est que certaines banques ne rouvrent pas, tout simplement, à Chypre. C'est peut-être la meilleure chose à faire, se donner encore quelques jours de temps avant de trouver une solution. Mais il faut qu'elles tiennent. On ne peut pas indéfiniment laisser les guichets fermés. Merci, déjà, Charles Gohans, pour cette première réaction. Mais vous le savez, c'est la règle du jeu de cette émission. Nous avons une séquence qui s'appelle « Oui ou non ». Une minute de questions-réponses. Vous êtes prêts ? Oui. Générique. Alors, l'union bancaire se précise depuis l'accord cette semaine entre le Parlement et les États. Et vous, qu'est-ce que vous pensez d'une union fiscale ? Vous y croyez, un jour, dans la zone euro ? Il faudra bien une autorité supérieure qui puisse agir de façon à faire respecter les engagements pris par les États membres. Est-ce que le Luxembourg serait d'accord pour une union fiscale ? Oui. Parfaitement ? Sans état d'âme ? Union fiscale dans le sens d'union budgétaire. Ah, moi, je pensais en termes fiscales. Là, il y a confusion. Je crois que Trichet a dit lui-même qu'une harmonisation fiscale, c'est ce qu'est l'idée derrière. Ça ne fait pas de sens. Il faut une compétition fiscale saine, à condition de réduire les écarts considérables entre les plus hauts et les plus bas. D'accord, donc plutôt non. Beaucoup de pays sont réticents, voire hostiles à l'intervention ou à la vente ou la remise d'armes aux opposants syriens. Vous êtes d'accord avec ces pays réticents ? Je suis d'accord avec l'armement de l'opposition syrienne. Merci Charles Gorentz. On va y revenir. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder ce petit résumé de l'actualité que nous a proposé cette semaine Julie Martin. Les manifestants anti-austérité n'ont été que partiellement entendus. A l'issue du dernier sommet européen, les 27 sont restés tiraillés entre austérité et politique de croissance. Alors, un sommet pour rien ? L'heure du debriefing a sonné au Parlement. Mercredi, les leaders des groupes politiques devaient en discuter avec les présidents du Conseil et de la Commission européenne. Après la catastrophe du Golfe du Mexique, la sécurité devra être renforcée pour les activités pétrolières et gazières en mer. Mardi matin, les eurodéputés ont exigé plus de précisions avant que ne soit accordé un permis de forage. Les entreprises de pétrole et de gaz devraient au préalable prouver leur capacité à réparer tout dommage causé à l'environnement. 20% d'énergie renouvelable d'ici 2020, l'Union devrait atteindre l'objectif fixé. Mais quid après ? Il faut augmenter la part du renouvelable dans les énergies, oui. Mais la proposition de viser les 40-45% en 2030 a été rejetée. Les députés veulent aussi simplifier les démarches administratives pour encourager les investisseurs dans ce domaine. Baptême du feu pour le nouveau président de l'Eurogroupe. En pleine crise bancaire à Chypre, le néerlandais Yeroun Deiselblom devait rencontrer jeudi les députés. Ces derniers ont déjà vivement critiqué le plan de sauvetage chypriote et la décision de taxer les épargnants pour éponger les dettes du pays. Alors Charles Gorenz, on l'a vu, cette semaine à la télévision, la Libye a célébré le deuxième anniversaire de l'intervention de l'OTAN. On a même vu l'ancien président Sarkozy revenir inviter à Tripoli. Et on se dit, après deux ans de massacre en Syrie, que l'intervention de l'OTAN serait aussi peut-être une bonne idée en Syrie. Mais visiblement, ce n'est pas l'ordre du jour. Alors la question aujourd'hui qui se pose très concrètement, c'est la décision, l'annonce que la France et le Royaume-Uni ont faite. Une possible intervention, en tout cas de livrer des armes aux opposants syriens. Vous m'avez déclaré tout à l'heure que vous étiez plutôt satisfait, mais il y a énormément de pays réticents dans l'Union européenne. Oui, il y a les réticents. Il y a ceux qui retardent toujours les décisions. Il faut faire quelque chose. Les gens crèvent dans l'indifférence générale. On ne peut pas laisser impugnément Assad continuer à agir de cette façon. Tout le monde dit que la solution n'est pas militaire, donc la solution est politique. Mais comment peut-on hâter le processus politique ? Comment peut-on le déclencher ? En restant muet, en restant retrait, en restant observateur passif ? Moi, je crois qu'il faut armer l'opposition afin de lui permettre d'entrer dans un rapport de force qui lui est plus favorable. Et cela pourrait hâter le processus de négociation avec les régimes Assad, qui de mon point de vue aussi est la seule issue à cette crise. Donc, je crois que la solution politique passe par l'armement de l'opposition. Alors, beaucoup avancent la question des risques. On l'a vu aussi dans le cas libyen. Les Européens, les Français, les Américains, les Anglais ont livré des armes aux opposants libyens. Et on sait très bien ce que sont devenues une partie de ces stocks d'armes. On les retrouve notamment au Mali en ce moment. Le risque n'est-il pas le même, de se reproduire, de voir ces armes finalement tomber dans de mauvaises mains ? On ne fait rien sans risque dans cette région. Donc, ce risque est permanent quand on livre des armes, notamment à une instance qui n'est pas encore totalement bien gouvernée. Il n'y a pas de gouvernance satisfaisante. Néanmoins, continuer à insister passivement au massacre des populations, il faut mettre fin à cette boucherie. Cette barbarie dure depuis deux ans. Elle va encore durer deux ans si on ne fait rien. Donc, encore une fois, avec le risque que vous venez d'évoquer, je crois qu'on pourrait hâter le processus politique en rééquilibrant un peu les forces. Alors, il y a deux aspects dans ce dossier. Il y a l'aspect européen et l'aspect, évidemment, Moyen-Orient. Sur l'aspect européen, il y a une vraie question qui se pose. Aujourd'hui, il y a un embargo sur les armes. On ne peut pas envoyer des armes en Syrie comme ça. C'est interdit. Le problème, c'est que l'Union apparemment hésite à lever cet embargo. Donc, ma question est très claire. Est-ce que la France et le Royaume-Uni doivent passer outre ? Oui, l'embargo, c'est un des faux fouillants derrière lesquels on se cache pour ne rien faire. De quelle Europe parlez-vous ? De l'Europe des 27 ou de l'Europe des deux ? Les deux qui sont toujours présents, qui répondent toujours à l'appel. La France et le Royaume-Uni. Si la France et le Royaume-Uni n'existaient pas, l'Europe serait nulle du point de vue de la défense européenne. Après, quand les opérations sont bonnes, on dit, voilà, l'Europe endosse la politique engagée par ces deux pays, comme au Mali. Tout le monde est fier aujourd'hui de ce que fait la France. Mais personne ne veut aller se brûler les mains. Je crois que l'Europe est totalement absente en tant qu'entité, dès lors que ses composantes agissent en ordre dispersé. C'est fort regrettable. Est-ce que ce n'est pas encore justement un nouvel exemple du fiasco de la politique étrangère commune ? On n'y arrive pas. Oui, mais si on doit faire tout à l'unanimité, on n'arrivera jamais à faire quelque chose. L'Europe est une construction inachevée, imparfaite. Il faut la doter d'un mécanisme décisionnel susceptible de dégager des solutions. Aux États-Unis aussi, dans l'administration, vous avez des gens qui pensent une chose, d'autres qui pensent le contraire. Mais finalement, il y a des arbitrages qui se font et l'Europe est incapable de faire ces arbitrages. Alors, l'autre aspect important, évidemment, c'est la situation dans la région. Beaucoup s'inquiètent. Le président Obama était en Israël cette semaine. On s'inquiète, évidemment, des conséquences de la Syrie, de la situation en Syrie sur Israël, des conséquences en Iran. Aujourd'hui, intervenir militairement, ce n'est pas l'ordre du jour. Il faudrait un mandat officiel à l'ONU. Les Russes sont toujours là, les Chinois sont toujours là. Donc, on passe outre là aussi ? – Mais ceux qui pourraient intervenir militairement, et je crois que là, la Russie, ni la Chine, ni la Russie ne s'y opposeraient, c'est la Ligue arabe. Mais la Ligue arabe est encore plus divisée que l'Union européenne. Donc, là aussi, de ce côté-là, rien ne se passe. – Alors, concrètement, le seul moyen, c'est donc cette livraison ciblée. Alors, les autorités françaises indiquent qu'aujourd'hui, on peut livrer des armes en les puissant, pour pouvoir les repérer, pour éviter justement la dispersion de ces armes et qu'elles tombent dans de mauvaises mains. C'est la seule solution. – J'espère que les Français sont à même de maîtriser cet aspect technique des choses. Je crois qu'ils le sont, les Britanniques aussi. Encore une fois, entre tout et rien, je crois que c'est une solution, c'est un risque à prendre. – Eh bien, merci Charles Goran, c'est là, le temps qui nous est appartis est déjà terminé. Merci encore d'avoir participé à cette émission. À bientôt sur le plateau de Reparles TV. – Merci. – Au revoir. – Au revoir. – Bonjour. – Bonjour. – Quand on cherche, on trouve. Un mois après le scandale de la viande de cheval, les autorités sanitaires européennes n'en finissent pas de mettre à jour de nouvelles fraudes. Ce mardi, les autorités françaises ont confirmé la saisie de 57 tonnes de viande de mouton importées illégalement. Avec moi aujourd'hui, pour faire le point sur ce dossier, l'eurodéputée Sophie Oconi. Bonjour. – Bonjour. – Vous êtes eurodéputée française, vous êtes membre de la commission environnement et santé publique. Vous connaissez parfaitement ce dossier. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous ai fait, je vous ai invité sur ce plateau aujourd'hui. Mais c'est la règle de l'émission. Avant de commencer, on commence tout de suite par notre séquence. Oui ou non ? Une minute de questions réponses. Vous êtes prête ? – On y va. – C'est parti. – Alors on connaît maintenant la date des prochaines élections européennes, en mai 2014. Vous serez candidate ? – Oui. – Le Parti populaire européen, parti auquel vous appartenez au Parlement européen, va sans doute présenter un candidat pour la présidence de la Commission européenne. Vous avez déjà un favori ? – Oui. – Michel Barnier ? – Oui. – Et Viviane Redding ? – Non. – Non. Et Donald Tusk, le Premier ministre polonais ? – Non. – On parle de lui ? – Michel Barnier. – Michel Barnier, c'est clair. L'ex-premier ministre français, François Fillon, s'est déclaré contre la livraison d'armes en Syrie. Vous êtes d'accord avec lui ? – Non. – Si l'Union européenne ne lève pas l'embargo sur les armes, la France et le Royaume-Uni doivent passer outre cet embargo. D'accord avec ça ? – Oui. – Le futur budget européen, le Parlement menace donc aujourd'hui de dire non aux Etats membres, c'est une bonne chose ? – Oui. 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 – Trois oui, c'est formidable. Faire payer les épargnants à Chypre en échange d'une aide de l'Union européenne, c'est juste ? – Non. – Ce n'est pas juste. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu, Sophie Oconi. Allez, on regarde à présent tout de suite l'extrait de ce reportage sur les contrôles sanitaires en Europe. On l'oublie souvent, mais la crise de la viande de cheval est née justement après un contrôle officiel de routine en Irlande. C'est un reportage signé Huguenchtuk. Lisa Fitzpatrick est une inspectrice chargée de la sécurité alimentaire en Irlande. Elle effectue près de 200 contrôles par an. Aujourd'hui, c'est ce restaurant situé dans un centre commercial de Dublin qui est contrôlé. Pour les autorités, cet endroit est une bombe sanitaire potentielle. Plus de 12 000 repas y sont servis chaque semaine. Si une contamination devait avoir lieu ici, son impact serait gigantesque. L'Irlande compte plus de 50 000 points de vente de nourriture pour uniquement 300 inspecteurs, alors lesquels contrôler. – On prend en considération des choses comme le niveau d'activité qui se passe sur le site, si c'est un produit très processus, le type de nourriture qui est préparé à l'opération de scale, et si c'est servi à un groupe vulnérable, comme les jeunes ou les âgés. – Direction les cuisines et les chambres froides. Une attention toute particulière est accordée à l'origine des produits et à leurs conditions d'entreposage. – Donc, vos chambres de l'île sont venus avec le pays d'origine, la slaughter, la plantée de la croix, le numéro de batch. – Des tests microbiologiques sont effectués de façon aléatoire sur certains produits préparés. Il s'agit de vérifier si la nourriture ne présente pas un risque quelconque pour la santé publique. – This is chicken, yeah, which has been cooked and cooled on site, and would be used to go into sandwich fillings, it's chicken tica. – We're gonna take a batch sample of five, but these samples would be taken for microbial, so you'd be looking for pathogens such as salmonella, such as listeria, such as E.coli. – Les tests ADN sont les seuls qui permettent de garantir la nature d'un produit, mais ils n'étaient pas très répandus avant la fraude à la viande de cheval. Ce scandale a mis en lumière certaines pratiques que Lisa et ses collègues devront désormais débusquer. – Pour les autorités, il faut plus responsabiliser les différents maillons de la chaîne alimentaire et ouvrir les yeux sur les nouvelles pratiques frauduleuses. – Certaines entreprises agroalimentaires ont déjà pris les devants. Elles ont mis en place des tests de qualité incluant des analyses ADN à leurs frais pour l'instant. Chaque analyse coûte entre 120 et 200 euros. Le prix a payé pour retrouver la confiance du consommateur. – Alors Sophie Oconi, on l'a vu dans ce reportage, on multiplie désormais les tests ADN. Malheureusement, ça coûte cher, trop cher. Est-ce que c'est le prix à payer pour avoir un peu plus de confiance dans ce qu'on mange tous les jours ? – Oui, je pense que ce qui arrive aujourd'hui dans l'Union européenne et même au-delà est la conséquence d'un manque de contrôle et d'un manque de sanctions, en tout cas de sanctions trop faibles. Et donc je pense qu'aujourd'hui, les tests ADN, avec le coût que ça représente, c'est une conséquence de un certain libéralisme dans le contrôle. On laissait les entreprises dans l'autocontrôle, c'est une erreur. Il faut qu'on la rattrape et c'est un coût. – Alors, comme je le rappelais au début de cette émission, la France a confirmé la découverte de 57 tonnes de viande illégalement importées du Royaume-Uni. Enfin, on s'arrêtera quand à découvrir des choses aussi incroyables que celles-là aujourd'hui ? Les contrôles fonctionnent, on le voit, mais on en découvre tous les jours. Est-ce que ça peut s'arrêter ? – Oui, je pense que ça va s'arrêter parce que nous allons mettre en œuvre les politiques de contrôle et de sanction qui vont permettre de mettre un terme à cette situation absolument scandaleuse. Les contrôles d'ordre pénal sont de la compétence des États membres et je pense que l'Union européenne doit envoyer un signal fort pour contraindre les États membres à plus de contrôles, c'est-à-dire se donner les moyens financiers de ces contrôles et les moyens humains, bien entendu. Et puis la deuxième chose, c'est les sanctions. Savez-vous qu'une femme, une mère de famille, qui vole un biftec dans un supermarché, est plus sanctionnée que ce trader néerlandais ou cette entreprise du sud de la France qui est sur une dimension de fraude qui est colossale ? – Alors vous abordez plusieurs choses à la fois. Revenons déjà sur cette enquête en France. Le gouvernement français monte au créneau, demandait de la coopération avec les Pays-Bas pour essayer de traquer, de retrouver ce trader qui était à l'origine de cette fraude à la viande de cheval. Visiblement, les discussions entre les deux États ne fonctionnent pas bien alors que ça fonctionne plutôt bien avec le Royaume-Uni. Qu'est-ce qu'on peut faire déjà concrètement à court terme ? – Alors là, je pense très clairement que l'Union européenne a là une place prépondérante à prendre pour travailler dans l'harmonisation des échanges, des contrôles, des sanctions et faire en sorte d'être le lien entre tous ces États qui sont clairement concernés par cette fraude d'envergure internationale. – Alors, le commissaire à la Santé, le commissaire Tonio Borge, est venu devant la Commission Environnement et la Santé Publique il y a quelque temps au Parlement européen. Il a fait un certain nombre d'annonces. On attend un nouveau paquet de propositions pour le printemps. Aujourd'hui, vous parlez de la question des sanctions. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de la Commission européenne ? – Alors tout d'abord, vous savez que je suis rapporteur de l'actuel règlement sur l'identification électronique des bovins et l'étiquetage de la viande bovine. Donc inutile de vous dire que je vais profiter de ce rapport pour rappeler aux États et à la Commission combien il faut que nous soyons vigilants sur la qualité des contrôles et le fait d'aller plus loin dans les sanctions. – Alors attendez, une chose déjà sur les contrôles, il faut du personnel. Aujourd'hui, on est dans une période de disette budgétaire dans tous les États membres, on coupe les budgets partout. Est-ce que c'est compatible avoir plus de contrôles mais moins de personnel pour faire ces contrôles ? – Écoutez, on sait tous qu'il y a dans un certain nombre d'États membres, notamment en France mais dans d'autres États membres aussi, des fonctionnaires qui ont une activité relativement peu opportune aujourd'hui compte tenu de la numérisation des documents, etc. Donc je pense qu'il faut redéployer certaines activités dans la fonction publique. Moi je pense que c'est possible de toute façon. Il est question ici de santé des citoyens, de protection des citoyens européens et ça ne doit pas être l'objet de négociations financières. Il faut qu'on se donne les moyens, il faut qu'on arrive à trouver les moyens financiers humains d'un contrôle meilleur. – Alors deuxième chose, les sanctions, il faut harmoniser ça, les sanctions pénales au niveau européen, c'est toujours très compliqué de mettre en place ? – Ah oui, non mais là c'est indispensable. Nous voyons qu'aujourd'hui, le marché unique, la globalisation, la mondialisation, fait que les cheminements des négociations liées à la viande sont de plus en plus tortueux, compliqués, complexes, et que le cheminement de la viande en tant que tel est également compliqué. Donc nous devons harmoniser les sanctions entre les États membres et là l'Union européenne et la Commission européenne et le Parlement européen sera très vigilant là-dessus. La Commission européenne doit intervenir là-dessus. – Alors le problème c'est que de nouvelles dispositions vont être discutées, mais tout ne sera pas en place avant au mieux 18 mois. Qu'est-ce qu'on fait en attendant ? – Je suis rapporteur d'un règlement qui sera adopté, j'espère, en mai. Je suis en trilogue aujourd'hui, nous sommes sur les derniers éléments de ce rapport, de ce règlement qui s'imposera donc aux États membres et je vais profiter de ce règlement pour demander très clairement que les contrôles et les sanctions soient revus et corrigés à la hausse pour les contrôles et à la hausse pour les sanctions. – Merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 7 jours en Europe. Salut ! – Sous-titrage Société Radio-Canada –